La mauvaise haleine est vraiment un problème tabou. C'est cependant une situation qui va intéresser une multitude de personnes. Si on met de côté les situations anecdotiques, par exemple les troubles digestifs, qui n'intéressent qu'un pour cent des patients, ou d'autres troubles ORL, environ 5 à 6 pour cent, à peu près 85 pour cent des situations de mauvaise haleine proviennent de la cavité buccale. La difficulté est alors de préciser l'origine de cette mauvaise haleine. Nous savons aujourd'hui que ce sont essentiellement les composés sulfurés volatiles qui sont impliqués dans cette mauvaise haleine, même s'il existe bon nombre d'autres molécules. Ces composés sulfurés volatiles sont malodorants. Ils proviennent de la dégradation des bactéries qui sont présentes dans la cavité buccale, des éléments cellulaires et des débris alimentaires. Dans 85% des cas, cette mauvaise haleine est d'origine buccale et ça se répartit de la manière suivante. Grosso modo, c'est un tiers des patients qui présentent une gingivite, un autre tiers qui présente une parodontite et un autre tiers qui présente un enduit lingual. Mais on peut aussi avoir une association, gingivite enduit lingual, parodontite enduit lingual. À partir du moment où on a déterminé l'origine de cette mauvaise haleine, lorsqu'elle vient de la cavité buccale, on va chercher entre autres à agir sur cet enduit lingual. Il existe différentes stratégies et plusieurs études montrent que la désorganisation de cet enduit lingual va permettre une chute très importante du volume de composés sulfurés volatiles émis par la cavité buccale. Parmi les différentes stratégies que nous avons aujourd'hui à notre disposition, il existe chez Philips un embout qui va se mettre sur le manche de la brosse Sonicare. Cet embout en silicone présente des micro-bruns qui vont agir directement sur l'enduit lingual pour les deux organisés. Et son efficacité mécanique va être amplifiée par l'action chimique du spray qui va être appliqué trois fois successivement sur le dos de la langue. C'est l'action conjuguée, aussi bien mécanique que chimique, qui va permettre de contrôler les effets négatifs de cet enduit lingual. Sous-titrage Société Radio-Canada ...